Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce 76e séminaire de l'IRENÉ. Un séminaire qui porte sur un sujet toujours à la croisée de la mondialisation, de la géopolitique, de la négociation. Fidèle à notre cœur de métier, il s'intitule Un New Deal pour l'océan et il vient extrêmement à propos dans la mesure où la semaine dernière, mercredi pour être exact, a été signé à Paris un instrument relatif à une très importante négociation multilatérale qui a duré, je crois, une quinzaine d'années et qui aboutit à un traité de protection de la haute mer au-delà des 200 000 nautiques. On en apprendra beaucoup plus tout à l'heure, mais voilà, quand on a programmé ce séminaire, on ne pensait pas que le moment serait aussi opportun. Et puis c'est un séminaire qui est aussi tout à fait à l'image de ce qu'on cherche à faire au sein de l'IRENÉ. Dans cette série de séminaires, c'est de permettre un échange entre des praticiens, et nous en avons de haut niveau autour de la table, et puis des chercheurs, des universitaires, des scientifiques, nous en avons également autour de la table. Dialogue non seulement entre chercheurs et praticiens, mais aussi entre les intervenants et puis le public en ligne. Et donc il y aura tout à l'heure un moment d'échange, de questions-réponses avec les intervenants. Alors, très heureux de participer à cet échange, je vais apprendre beaucoup de choses, et je vais tout de suite passer la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau, que je remercie infiniment d'avoir su, avec l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, porter l'idée de ce séminaire et constituer ce tour de table. Voilà, merci beaucoup, et ravi de vous accueillir pour ce 76e séminaire. À vous, cher Daniel. Merci, merci beaucoup Aurélien. Je suis très heureux d'introduire Olivier Poivre d'Arvor. Olivier est diplomate, après avoir exercé plusieurs métiers, conseiller littéraire d'une grande maison d'édition, metteur en scène, journaliste, directeur de France Culture pendant cinq ans. Il a été ambassadeur en Tunisie, mais il s'est toujours passionné pour la marine. Breton d'origine, Olivier a consacré une dizaine d'ouvrages à l'aventure maritime. Olivier préside depuis neuf ans le Musée national de la marine, et depuis trois ans, il est en chargeur des pôles et des enjeux maritimes, et c'est lui qui a été à la manœuvre quand s'est tenu à Brest en 2022, le premier sommet international consacré aux océans, alors que la France présidait l'Union européenne. Aujourd'hui, en plus de cette fonction, Olivier Poivre d'Arvor est l'envoyé spécial du président de la République pour la Conférence des Nations unies pour l'océan, dont il va nous parler sous le titre « L'océan, ultime frontière ». Merci Aurélien, merci Daniel, merci à vous toutes et à vous tous, merci à mes amis Marina, Tanguy et Frédéric. J'ai embarqué dans cette aventure, vous avez de la chance de les avoir. Je suis vraiment heureux qu'une grande scientifique comme Marina Lévy puisse vous parler de ces sujets sous un angle qui est celui de la recherche, qui est essentiel, central. Sans les scientifiques, nous ne pourrions pas penser l'océan. Je suis très heureux que Frédéric, qui est le patron des patrons, enfin, ce n'est pas exactement le terme, mais enfin, président du Cluster maritime français, aujourd'hui aussi dans le domaine de l'environnement et de la protection du littoral président de la cité de la mer à Cherbourg, qui est une autorité et un ami et qui pourra vous parler de ces sujets sous un angle évidemment économique et aussi stratégique. Et puis évidemment aussi un héros, en fait, qui est un ami, mais Tanguy Stélin. Tanguy, c'est l'homme qui a conduit la délégation française à New York lors de la dernière réunion des Nations Unies consacrée à ce qu'on appelle le traité de la haute mer et conduisant la délégation française au sein de l'ensemble européen. Tanguy a passé quelques nuits blanches qui lui ont permis de savourer le succès de la communauté internationale qui, en mars dernier, a avalisé en quelque sorte ce traité de la haute mer dont il saura nous parler et dont les premières signatures des États qui confirment leur engagement ont eu lieu récemment, non pas à Paris, beaucoup de choses se passent à Paris, mais à New York, cette semaine, enfin la semaine dernière, Catherine Colonna et Hervé Berville l'ont signé au nom de la France d'ailleurs, ce traité. Et il faut qu'il soit ratifié, mais Tanguy saura nous en parler. Bonne idée évidemment de parler de sujet, mais pas parce que ça m'intéresse, c'est bonne idée parce que la mer monte, parce que la mer se réchauffe et parce que la mer se fâche. Voilà, et je reviens de Bizerte hier en Tunisie et nous avions au forum de Bizerte parce qu'elle a mis un séminaire consacré à la Méditerranée, à quelques encablures de la Libye et de Dernas, pays voisins, et je crois qu'il n'y avait pas meilleure illustration hélas de cette rencontre de plus en plus complexe qui s'annonce. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont quand on le sait, quand on l'entend des scientifiques, quand on le voit des politiques, de cette rencontre funeste entre l'océan et les hommes qui se préparent, pour deux raisons. Une raison que vous connaissez bien, c'est que les effets du changement climatique ont un effet sur l'océan, la santé de l'océan est évidente, l'océan plus de carbone, l'océan fournisseur d'une partie très importante de notre oxygène, tout cela est connu, mais l'océan si important, aussi 71% de la surface du globe, mais beaucoup plus en fait si on calcule l'ensemble hydrosphérique qui me paraît le bon ensemble à considérer. Cet ensemble hydrosphérique, c'est l'océan plus les pôles, l'Antarctique, une partie d'eau douce, 80% de la réserve d'eau douce au monde, et puis l'ensemble hydrographique qui est constitué par les fleuves, les zones humides, et ça représente 80% de la surface du monde. Et évidemment, par l'effet du réchauffement, en Arctique notamment avec un réchauffement de 3 à 4 fois plus important que dans le reste du monde, ce que nous voyons aussi évidemment dans le domaine de l'Antarctique, et puis la situation des glaciers, dramatique. En 2050, la moitié des glaciers du monde auront disparu, en 2100, tous les glaciers du monde auront disparu, avec des conséquences évidemment considérables sur l'approvisionnement en eau douce, l'agriculture, la production de l'électricité pour 1 milliard, 1 milliard 500 millions de personnes. Donc ce système-là est en train de s'effondrer, la cryosphère s'effondre, ça sera d'ailleurs le sujet d'un One Planet Polar Summit que nous organisons du 8 au 10 novembre à Paris 23, cette année, à la demande du Président de la République, quelconque suite de ce que tu évoquais Daniel, ce One Ocean Summit, ce système de l'hydrosphère que nous allons essayer de considérer en invitant les 40 pays touchés par la question des pôles et des glaciers. Cet effondrement est évidemment dramatique. Il est la raison pour moitié de l'élévation au niveau de la mer, puisque la fonte du Groenland et un tout petit peu des glaciers et de l'Antarctique, de l'inlandisme de l'Antarctique, est la raison pour moitié, l'autre moitié étant le réchauffement des eaux. Marina pourra me contredire ou préciser évidemment, si je me trompe, la raison de l'élévation du niveau de la mer. Élévation dont, très honnêtement, il faut imaginer qu'elle ne sera pas de quelques centimètres, mais plutôt d'un mètre et d'un mètre un peu plus à la fin de ce siècle, ce qui impactera naturellement, malheureusement, naturellement, mécaniquement, plus d'un milliard de personnes sur ces zones côtières. Donc, le premier élément, c'est que ça va mal. Ça va mal et on voit bien le réchauffement, par exemple, de l'eau en Méditerranée. Pour ceux qui y étaient cet été, on l'a pu le vivre, mais encore de manière très confortable, comparée évidemment aux infortunés amis libyens qui, d'une tempête qui est née, je crois, de l'évaporation de la vapeur, de la vapeur d'eau, parce que l'eau était plus chaude en Grèce, en Turquie, dans cette région du monde, en Jordanie aussi. Cette vapeur a produit, avec l'effet du vent, une tempête, une tempête vraiment inédite, complètement, qui est allée se fracasser, se transformant en tempête subtropicale, est allée se fracasser sur les côtes libyennes, à Derna, provoquant la mort assurée de 4000 personnes aujourd'hui et la disparition de 10 000 personnes. Un bilan terrible, d'au moins 10 000 disparus, 10 000 morts probablement, par un phénomène qui est complètement inédit, en quelque sorte, en tout cas dans la mémoire de cette région, d'une tempête qui part de l'autre bout de la Méditerranée, qui traverse et qui vient frapper un pays qui ne s'y attendait pas la veille au soir. La météorologie nationale n'avait pas prévu ça. Et donc, cette illustration de ce phénomène qu'on a pu connaître, mais vous pouvez aller chercher évidemment d'autres ériments, sans parler des tsunamis des dernières décennies, mais de plus en plus d'événements extrêmes, tempêtes, ouragans provenant de la mer s'apprêtent à attaquer les côtes. Alors sur ces côtes, évidemment, les dégâts seront grands, parce que si vous rajoutez l'élévation du niveau de la mer, qui va évidemment transformer le paysage, faire que de nombreux espaces, y compris en France, seront submergés d'ici 2100, des grandes villes qui vont être touchées. Je sais que parmi nous, nous avons un Havret, en quelque sorte, avec Frédéric Moncani, mais ce n'est pas forcément si sûr que ça d'être à Ouvres en 2100, parce que les prévisions sont, comme chez moi, à Trégastel, en Bretagne, sont très mauvaises, y compris sur nos territoires. Mais pas comparable, évidemment, avec ce que les îles du Pacifique éprouvent aujourd'hui. Dans quelques années, probablement, une de ces îles, probablement Kiribati, membre des Nations Unies, sera une île virtuelle, kiribati.org, une adresse numérique, parce que cette île sera inhabitable, parce qu'après avoir acheté des terres ou avoir été accueillies au Fidji ou ailleurs, les kiribatiens devront vivre sans leurs terres, avec un pays, un pays virtuel. Et cet élément-là n'est pas unique. Les zones entières très importantes du Bangladesh auront évidemment aussi touché l'Indonésie, Venise, Londres, New York, enfin, les riches et les pauvres, les Chinois et les Américains, de manière égale, aussi violentes. Et ces phénomènes qu'on ne fait qu'additionner, comme ça, au gré d'actualité, vont s'amplifier. Alors, ce qui est, ça c'est le phénomène, c'est les effets du changement climatique, c'est la détérioration générale des écosystèmes, le bouleversement, la biodiversité. Et puis, parallèlement, comme s'il y avait une sorte de fascination, d'ailleurs assez ancienne, de l'homme, des hommes, des hommes et des femmes pour l'océan, nous nous approchons de l'océan. Alors, imaginez en 2050, nous serons 2,5 milliards de plus, 10 milliards d'habitants qui se seront rapprochés, et le chiffre est assez parlant, 75% d'humanité, donc 7 milliards 500 millions de personnes, vivront à moins de 75 kilomètres d'un littoral. Alors, les gens, quand je disais ça, disaient, oh, 75 kilomètres, c'est loin. Allez demander à nos amis libyens si c'est loin. Les tempêtes rentrent dans les territoires et vont beaucoup plus loin que les 75 kilomètres du périmètre duquel vont vivre les trois quarts de l'humanité. Ce besoin de se rapprocher des mers, il est lié évidemment à des raisons d'ordre social, d'ordre économique, la puissance économique, la richesse de la mer, quelle est la richesse que produit la mer, du transport maritime, l'accès au reste du monde, mais aussi à des situations aussi de déplacement climatique. Et dans le fond, ces migrations auxquelles on assiste et qui sont dramatiques, notamment en Méditerranée, en sont un premier exemple. Cette rencontre va être fatale. Elle n'est pas mesurée, elle est assez peu calculée par les agences des Nations Unies, même si le secrétaire général des Nations Unies nous le rappelle avec beaucoup de vivacité. Les pays savent, la Chine sait que ces grands ports seront menacés et qu'il faut imaginer des adaptations. Et donc, à Venise, aux Pays-Bas, toutes sortes de formules ont été trouvées pour placer des dits, construire des systèmes de prévention de cette élévation du niveau de la mer, mais on ne prévoit pas les événements extrêmes. Et ces catastrophes naturelles ne peuvent être que de plus en plus importantes. Alors cette rencontre, toujours avec cette volonté qui est la mienne de ne pas mentir, de ne pas non plus être prophète de malheur, cette rencontre, elle nécessite plus que jamais une gouvernance et une coopération partagée de tous les États. Et honnêtement, on n'a rien inventé de mieux que le cadre des Nations Unies. Ce cadre des Nations Unies, il est extrêmement précieux. Et on voit bien, dans le fond, qu'il est quand même avisé en ce moment, qu'il est conscient de sa responsabilité, à tel point d'ailleurs que, et je crois que c'est un signe, en quelques mois, on l'a répété souvent, mais en quelques mois, il y a eu d'énormes progrès, y compris dans un moment de tension de multilatéralisme dont mon ami Daniel Joanneau est bien au fait, évidemment. Mais cette tension est de plus en plus forte aujourd'hui. Et la rivalité systémique entre la Chine et les États-Unis n'aide pas. Mais en même temps, en décembre 2022, à Montréal, à l'occasion de la COP dite de Kunming-Montréal, qui devait se tenir en Chine, mais il faut raison que le Covid s'est tenu au Montréal, cette COP, cette COP biodiversité, a permis l'adoption d'un traité protégeant, engageant l'ensemble des nations, engageant ces nations à protéger d'ici 2030, c'est bientôt, 30% de leurs terres et 30% de leurs mers. C'est un accord historique. Alors après, il faut que ça soit ratifié, mais il faut aussi que ça soit réalisé, en quelque sorte. Pas parce qu'on décrète qu'il faut des aires marines protégées ou de la protection qu'elle est là. Tout dépend du degré de protection, mais le mouvement y est, je crois, le mouvement est là. Quelques mois plus tard, j'ai rappelé le rôle de la France et de notre invité aujourd'hui, Tanguy Stélin, la direction géologique du Quai d'Orsay et l'ensemble de l'Union européenne et de l'ensemble des pays. Dans un climat qui était celui, vous pouvez imaginer, la guerre en Ukraine, le traité de la haute mer, qui représente, mais Tanguy nous en parlera, une part considérable de l'espace maritime, a permis vraiment que ce sujet de la haute mer soit enfin traité, d'imaginer une gouvernance nouvelle de ces espaces considérables et évidemment riche de beaucoup de ressources. Et la signature de nombreux pays, il y a quelques jours aux Nations unies, est évidemment un signe très positif. Donc je pense que, sans exagérer, nous pouvons dire qu'après une très longue période, pendant laquelle, plusieurs siècles, la mer n'a jamais été considérée, n'a pas eu de statut, dans le fond, mais bon, devant un juriste comme Tanguy Stélin, je me méfie de ses affirmations, mais avant Montégobet, avant la Convention de droit à la mer de 1982, bon, il faudrait remonter quasiment au traité de Tordesillas pour parler d'un traité qui, dans le fond, c'est pareil, le monde en deux, selon un axe entre deux grands pays maritimes, le Portugal et l'Espagne, qui se répartissaient l'ensemble des richesses qui se trouvaient sur terre, mais aussi sur l'océan. Il n'y avait pas d'organisation, donc le traité de Montégobet a été évidemment extrêmement important, la Convention de Montégobet est extrêmement importante, mais jusqu'alors, l'exploitation était la règle, l'exploitation à travers la pêche, une pêche non durable, une pêche parfois illégale, illicite, et une surpêche aussi tout à fait dramatique aux conséquences dramatiques. L'explosion du transport maritime, qui représente 90 à 94% du transport global dans le monde, l'explosion du transport maritime, évidemment aussi, mais Frédéric saura nous en parler, évidemment, amener des sujets de carbone évidents, et si on en restait là, si ça se développait encore plus, ce transport maritime, dans les conditions actuelles, ça représenterait, je crois, en 2050, 17% des émissions de gaz à effet de serre, mais grâce à Frédéric et plein d'autres, ça ne sera pas le cas, j'imagine, puisque vous avez tous des plantes de décarbonation et l'accès à des énergies nouvelles, mais c'est dire que l'exploitation a été la règle pendant très longtemps. Utiliser la mer sans se rendre compte de ce qu'elle représentait, extraire cette tentation aussi de l'exploitation des fonds marins, qui est là, ancienne d'ailleurs, mais qui a toujours évidemment fasciné les pays qui peuvent espérer trouver des ressources importantes en bas de chez eux. Et cette mer exploitée, cette mer pas considérée, cette mer, dans le fond, qui était réduite pour certains les privilégiés à la plage l'été, et pour le reste du monde à un espace qu'on sillonnait. Moi-même, je me souviens de ma conscience écologique et né, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je pense, suite au naufrage des Lameaux-Cocadis, du Toré Canyon et de ce qu'ont représenté les marées noires dans nos pays, notamment en Bretagne, en l'occurrence, là aussi chez moi encore. Mais voilà, je pense que nous sommes passés à un moment où l'exploitation était la règle, à un moment où la protection devient la règle. Et ce besoin de protection vivant de la faune, de la flore, des espèces, cette espèce d'émerveillement que les uns et les autres peuvent avoir vis-à-vis de la mer, évidemment, fait que, espérons, que l'exploitation restera l'exception. Alors pour ça, et j'en terminerai là-dessus, il y a une première chose, bannir toute extraction des énergies fossiles. Je crois qu'il faut vraiment, enfin, je ne crois pas, tout le monde le dit, mais tous les gens sérieux sur cette question, en effet, de ce réchauffement climatique qui ne s'annonce honnêtement pas du tout à 1,5, mais à 2 ou à 3, il faut vraiment bannir cette exploitation des énergies fossiles. Et malheureusement, dans l'Arctique, notamment, certains pays, pas uniquement la Russie, s'y intéressent beaucoup. Les réserves en gaz, en pétrole, en charbon sont considérables et il faut vraiment de la vertu par rapport à ça. Parce qu'aller fouiller le fond de la mer, c'est risqué, c'est risqué pour les écosystèmes qui existent et évidemment pour l'ensemble de la biodiversité. Donc je crois que la jeune génération, qui est portée par assez largement la société civile, à la différence peut-être de l'espace où finalement, beaucoup de gens prennent l'avion et ne sont pas prêts à renoncer à prendre l'avion, ni même à prendre la voiture sur l'autoroute. Enfin, sur la mer, honnêtement, nous, les humains, la société civile, la mer, n'ont pas besoin de la massacrer pour exister, n'ont pas besoin de la traverser, pas d'autoroute de la mer. Voilà. Donc je pense que le mouvement est fort et nous allons tout faire avec évidemment l'autorité du président de la République et de son homologue, le président du Costa Rica, co-organisateur de cette prochaine conférence des Nations Unies. Nous allons tout faire pour qu'à Nice, en juin 2025, nous puissions vraiment porter l'océan au niveau politique qui doit être le sien, comme ce fut le cas en 2015. Donc dix ans après la COP climat, après cette COP 21 qui a été décisive, en tout cas dans la fixation d'un indicateur, nous allons faire notre possible. Moi, j'en suis le modeste organisateur pour placer tous les grands sujets, extraction des fonds marins, décarbonation, lutte contre la pêche illicite, lutte contre la pollution plastique, adoption de ce traité BBNJ qui est en cours aujourd'hui, lutte contre l'élévation du niveau de la mer, pour vraiment faire partager notre sens de la responsabilité à tous les pays, à tous les pays, apporter un dialogue, apporter un diagnostic scientifique très clair à travers la production aussi d'un instrument, d'une sorte de GIEC des océans, LIPOS, International Panel on Ocean Sustainability, aussi d'un outil de data comme Mercator Océan qui nous permettra de pouvoir connaître la mer grâce à l'ensemble des données numériques. Voilà, la science jouera un rôle essentiel, l'économie aussi, la finance à travers des fonds qu'on va essayer de développer, des fonds bleus et puis l'engagement de tous les pays. Alors, ce n'est pas facile, on est plutôt en avance, nous, Français, on a une responsabilité particulière parce qu'on joue à domicile d'abord et puis parce que, évidemment, nous avons un deuxième espace maritime. En général, on commence toujours par ça. Quand on parle de la mer, moi, je termine toujours par ça parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas un droit, c'est un devoir qui nous oblige d'être plus responsable, aussi responsable que possible. Et à ce titre-là, je terminerai ainsi, nos territoires ultramarins doivent être mis en valeur partout. Ils représentent évidemment l'immense majorité, c'est la moitié en tout cas de l'espace maritime français qui se trouve dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, mais nos territoires et les populations qui y vivent, d'ailleurs, ont une approche très singulière de la mer, approche beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus forte, presque sacrée, d'ailleurs, avec l'océan. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. En tout cas, sachez qu'on est à la manœuvre. Après, le sommet polaire et glaciaire qui aura lieu mi-novembre à Paris. Merci. Et je vous donne rendez-vous, d'abord à la fin de cet échange pour des dialogues, mais à Nice en juin 2025 pour ce qui doit être l'accord de Nice, Nice Ocean Agreement, NOAA, sur l'océan. Merci à vous. Merci. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Nous allons écouter maintenant Marina Lévy. Marina Lévy est ancienne élève de l'école polytechnique, docteur en océanographie et climatologie. Elle est directrice de recherche au CNRS, médaille de bronze du CNRS et directrice adjointe d'un département de l'Institut de recherche pour le développement qui a pris au fil des dernières années une importance de plus en plus grande, qui est le département des océans, du climat et des ressources. Marina, voulez-vous nous présenter l'état des lieux sur l'état des océans et sur les risques associés au changement climatique ? Bonjour à tous. Merci beaucoup, Daniel Joineau, de cette invitation et de cette opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un point de vue de scientifique, d'océanographe des océans et de vous montrer que tout ce que vient de nous présenter Olivier Poivre d'Arvor est vraiment étayé par la science avec une grande précision. Il a vraiment... Merci Olivier d'avoir parlé de cet état des lieux et de t'être appuyé sur tous ces résultats scientifiques. Donc je vais volontairement rester très simple, je ne vais pas rentrer dans la physique des océans parce que vous savez que l'océan pour nous c'est vraiment un objet qu'on peut mettre en équation et dont on peut suivre l'évolution et qu'on observe aussi bien avec des bateaux qu'avec des instruments qui vont flotter à la surface des eaux qu'avec des satellites ou avec des digital twins, ces modèles numériques qu'on utilise. Donc on a énormément de façons de regarder l'océan et je vais vous montrer ce que c'est pour un océanographe ce que c'est que l'océan. Et c'est évidemment très différent de la vision que peut avoir un juriste et c'est quelque chose qui se présente sous la forme essentiellement de cartes et de chiffres mais que je vais essayer de vous expliquer pour que ça soit un peu plus digeste que de regarder tout seul les pages du rapport du GIEC qui ne sont pas toujours très accessibles. Alors je commence par le commencement, ce n'est pas vraiment le commencement mais je crois que c'est le sujet, Olivier a commencé là-dessus aussi je crois que c'est le sujet dont on est tous conscients, c'est le fait que le niveau de la mer monte ce qu'on a observé c'est une augmentation de 20 cm depuis le siècle dernier et je vous montre cette figure qui est issue, alors excusez-moi pour ces acronymes donc IPCC c'est un des rapports du GIEC, AR6 c'est le sixième rapport du Working Group 1 qui est le Working Group qui travaillait sur vraiment la physique du phénomène et vous voyez différentes courbes qui montrent toute une augmentation donc on part de zéro, le niveau de base et on voit qu'on a augmenté d'une vingtaine de centimètres un peu plus. Ce qui est intéressant de voir c'est deux choses d'abord il y a plusieurs couleurs et ça c'est les différentes façons d'estimer les choses c'est que notre estimation elle est de plus en plus précise on a progressé dans la façon de mieux observer l'océan et ça se voit ici toutes les courbes elles se rejoignent et puis la deuxième chose qu'on voit c'est que l'accélération dans la montée là la courbe elle monte beaucoup plus vite que ça l'était avant et ça effectivement je rejoins Olivier qui disait que l'élévation du niveau de la mer c'est lié à deux choses d'abord c'est que quand il fait chaud l'eau se dilate et donc elle prend plus de volume le volume de l'eau augmente et puis la deuxième chose c'est la fonte des glaciers qui fait qu'on rajoute de la quantité d'eau et cette augmentation ce que nous disent les dernières études c'est que ça serait lié vraiment à une accélération de la fonte des glaciers donc c'est ça ce qui semble arriver alors 20 centimètres est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est pas beaucoup ce qu'il faut voir et c'est ça aussi qui est important c'est qu'il y a deux choses il y a d'abord le niveau absolu c'est juste 20 centimètres ou 30 centimètres et puis il y a aussi le fait qu'il va y avoir au plus de ça des tempêtes ce qu'on voit dans l'image du bas ici et que plus le niveau de la mer est haut plus il va y avoir des surcôtes importantes et c'est vraiment ce phénomène de combinaison entre l'élévation du niveau de la mer et les tempêtes qui est préoccupant alors deuxième effet de l'homme et des changements en cours dont tout le monde a entendu parler c'est les récifs coralliens qui sont en danger ça on le sait 20% qui ont déjà disparu 20% en danger 75% qui sont dégradés on a une disparition de la 50% de la barrière de corail en 30 ans ça c'est lié en grande partie à l'augmentation de la température des eaux et une deuxième partie c'est lié à l'augmentation de l'acidification des océans voilà donc l'augmentation de la température ça aussi c'est quelque chose dont c'est difficile de ne pas être au courant elle apparaît sur les terres, sur les continents et sur les océans presque partout sur les océans vous voyez quand c'est rouge ça veut dire que la température a augmenté depuis 1901, entre 1901 et 2012 c'est une carte un peu ancienne mais c'est encore pire aujourd'hui vous voyez que dans les océans c'est presque partout rouge sauf cette petite zone là dans l'Atlantique où cette tâche bleue elle préoccupe beaucoup les scientifiques mais ça serait lié à un ralentissement de la circulation dont je reviendrai après mais ce qui est important de voir c'est ces deux courbes ici où on voit, on mesure, on a mesuré l'augmentation de température là encore depuis l'ère pré-industrielle sur terre donc en rouge et dans les océans en bleu donc ça a augmenté un peu moins dans les océans que sur les continents mais malgré tout on a une augmentation qui est significative et qui se détache du niveau de base vous voyez qu'il y a des petites oscillations ça c'est la variabilité naturelle du climat d'une année sur l'autre sur la planète et que le signal qu'on appelle le signal anthropique donc le signal lié au réchauffement climatique a une amplitude vraiment supérieure maintenant à la variabilité naturelle ce qui n'était pas le cas dans les années au début du commencement on commençait à parler du changement climatique c'est-à-dire dans les années 90-2000 vous voyez ici le début du réchauffement on ne pouvait pas vraiment encore le détacher du bruit alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans un signal qui se détache énormément du bruit naturel donc on a une certitude très forte sur ce changement climatique et qui est en plus étayée par la physique du phénomène qu'on a parfaitement comprise alors associé à ce réchauffement il y a des événements extrêmes de plus en plus fréquents de plus en plus étendus et de plus en plus intenses Olivier a parlé de ces vagues de chaleur marine qu'il y a eu en Méditerranée cette année et l'année précédente et dans l'Atlantique vous voyez celle-ci c'est celle de l'année dernière vous voyez son étendue qui est absolument extraordinaire donc tout ce qui est rouge c'est vraiment quand les eaux sont extrêmement chaudes ça veut dire qu'on est à plus de 4 degrés des températures d'eau de surface au-dessus des normales saisonnières et ici vous voyez qu'il y a eu en fait si on regarde si on cumulait toutes ces vagues de chaleur un doublement sur 40 ans avec des larges zones de l'océan qui sont affectées par ces vagues de chaleur et un impact important sur les écosystèmes les gorgones, les éponges enfin toutes sortes d'écosystèmes qu'on va trouver au fond des eaux et on a pu observer ça de manière très précise ces dernières années alors les événements extrêmes dont vous avez aussi entendu parler il y a eu une série dans le monde cet été qui était fabuleuse et qui parlait de ça et en particulier du phénomène El Niño le phénomène El Niño c'est un phénomène qu'on retrouve dans le Pacifique on le voit ici avec cette langue d'eau chaude qui couvre une grande grande partie du Pacifique et qui va être associée avec des pluies intenses au large du Pérou et de l'autre côté de l'Atlantique une extrême sécheresse en Somalie en Éthiopie une situation d'urgence en matière alimentaire et donc ces événements El Niño qui sont des oscillations naturelles du climat le risque c'est qu'ils soient plus intenses et plus fréquents alors l'océan devient plus acide ça c'est lié au fait qu'il absorbe plus de CO2 une acidité qui a augmenté de 20 à 30% et une faible tolérance de certains coquillages et coraux là je vous l'illustre ici avec un coquillage qui se porte très mal quand on change le pH de l'eau donc le pH c'est la mesure de l'acidité un exemple également que j'aime présenter c'est la récolte artisanale de coquillages en Afrique de l'Ouest qui est en fort déclin c'est une culture millénaire qui est pratiquée par les femmes et une baisse des prises de 50% alors là c'est pour dire qu'on n'a pas compris pourquoi il y a ce déclin et il faut qu'on détermine est-ce que c'est lié à plus d'acidité est-ce que c'est lié au changement de température est-ce que c'est lié à une pollution donc là c'est une recherche active pour comprendre certains processus qui sont observés et on ne comprend évidemment pas tout encore donc on fait encore beaucoup de recherches sur ces phénomènes l'océan perd de l'oxygène ça c'est lié en grande partie au réchauffement plus les eaux sont chaudes moins elles peuvent dissoudre de l'oxygène donc on a perdu 2% de l'oxygène depuis le début de l'ère pré-industrielle ça peut paraître peu mais en fait c'est important parce qu'il y a des larges zones de l'océan qui sont déjà très pauvres en oxygène c'est ce qu'on appelle les zones hypoxiques et l'étendue de ces zones elle a augmenté la surface a augmenté et ça ça rend la surface des océans habitables pour les poissons plus petite et ça c'est un vrai problème en particulier au large du Pérou qui est une zone où les pêches sont très très importantes l'étendue de ces zones hypoxiques c'est une vraie préoccupation je vous montre un exemple une conséquence de cette perte d'oxygène en juin 2023 c'est une photo qui a été prise au large d'une plage du Texas avec des échouages de milliers de poissons et ça c'est lié à une de ces vagues de chaleur qui a créé une perte d'oxygène et les poissons se sont asphyxés c'était absolument catastrophique ce qu'on observe aussi c'est la prolifération d'espèces invasives celle dont on parle beaucoup dans la presse et dans les médias c'est les sargasses que l'on va retrouver dans tout l'Atlantique qui sont ces algues qui vont s'échouer sur les côtes et qui sont très envahissantes je vous ai parlé effectivement c'est aussi quelque chose qui est très important pour le climat les scientifiques se préoccupent du fait qu'il y a des signes de ralentissement de la circulation thermohaline c'est-à-dire c'est vraiment la pulsation de l'océan c'est ces grands courants là qui font le tour de la planète qui sont en surface et qui vont s'enfoncer à l'intérieur des océans et qui vont transporter c'est vraiment le cœur de la machine océan qui vont transporter la chaleur le sel, le CO2 et si ça, ça ralentit c'est très embêtant pour le transport de chaleur pour le climat et malheureusement on commence à mesurer un affaiblissement parce qu'effectivement ce que disait Olivier l'océan nous protège du changement climatique et il en paye le prix en fait tous ces effets dont je vous ai parlé c'est vraiment ce prix que paye l'océan alors il nous protège comment ? il nous protège parce qu'il a emmagasiné 90% de la chaleur excédentaire qui est liée à l'effet de serre et c'est parce qu'il a emmagasiné cette chaleur c'est vraiment de la physique facile à comprendre qui s'est réchauffée et puis il a emmagasiné un quart de nos émissions de CO2 par combustion d'énergie fossile et c'est parce qu'il a emmagasiné ce CO2 qui s'est acidifié et c'est tout ça en fait qui au départ fait ses conséquences en cascade d'élévation du niveau de la mer de perte d'oxygène etc donc tout ça c'est vraiment lié à la capacité de protection des océans et la question que les scientifiques se posent aujourd'hui c'est comment cet océan plus chaud et plus acide va évoluer dans les années à venir et c'est ça ce qu'on essaye de donner comme information aux décideurs pour essayer de prendre les mesures de protection qui s'imposent et pour faire ça on utilise en fait deux éléments et ces deux éléments c'est deux sources de connaissances et en même temps c'est deux sources d'incertitudes le premier élément qu'on ne peut pas savoir c'est quelles vont être nos émissions de CO2 dans les années à venir et parce qu'en fait tout ce qui va se passer ça dépend de ça si on émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère ça ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences pour les océans que si on a une atténuation importante de nos émissions de CO2 et c'est ça ce que je vous ai montré ce que je vais vous montrer maintenant donc ce qu'on fait c'est que et ça c'est tout le travail du GIEC c'est de regarder plusieurs scénarios d'émissions de CO2 et comparer l'avenir pour chacun de ces scénarios donc là il y en a quatre un scénario bleu avec une atténuation importante donc ça c'est les émissions aujourd'hui donc voilà on diminuerait nos émissions jusqu'à arriver aux émissions zéro et puis un scénario le scénario un peu du pire avec des émissions qui continuent d'augmenter au cours du siècle et puis après des scénarios un petit peu intermédiaires et on met ces scénarios dans des modèles de climat alors les modèles de climat c'est vraiment des équations physiques qu'on résout de manière mathématique dans des ordinateurs sur des grilles et qui vont nous donner des projections de ce qui va se passer dans l'avenir et je vais vous montrer un exemple de ça alors ces modèles on leur donne en fait toutes nos connaissances on agglomère l'état des connaissances mais évidemment on ne connaît pas tout le système est extrêmement complexe donc il reste toujours une part d'incertitude dans ces modèles et là je vous montre je vous montre ces deux types d'incertitude l'incertitude liée au scénario versus l'incertitude liée à notre connaissance et c'est bien important de comprendre ce que ça veut dire alors là c'est l'élévation de la température à la fin du siècle entre 1950 et 2100 donc ça c'est la période qu'on a déjà observée là en blanc et puis là on va rentrer dès que les courbes deviennent colorées on rentre dans les projections on rentre dans les scénarios et chaque couleur correspond à une émission de CO2 différente donc on voit bien le scénario du pire là en rouge foncé où on a des augmentations de température qui dépassent les 5 degrés et puis le scénario de mitigation où on a une augmentation de la température qui est maintenue à 1,5 degré et par contre ce que vous voyez si vous regardez à l'intérieur d'une couleur là c'est l'incertitude de la connaissance de la physique des océans donc vous voyez qu'on voit bien que selon le scénario plus on fait d'efforts plus ça augmente par contre voilà si on ne fait pas d'efforts on ne sait pas très bien si ça va se réchauffer de 5 degrés 5 degrés et demi ou 6 degrés là il reste une part d'incertitude mais on voit bien que l'incertitude majeure c'est vraiment celle qui est liée à l'émission de CO2 plus que l'incertitude de la science elle-même qui reste bien qu'importante inférieure à la dispersion qu'on peut voir sur ces courbes et ça c'est important de voir que finalement on est quand même relativement certain et c'est ça c'est cette nuance-là qu'il est important de bien maîtriser donc vous voyez bien les différences alors il y a une autre chose qui est intéressante de voir sur ces courbes c'est la divergence de ces différents scénarios entre le terme proche le moyen terme alors le moyen terme pour les scientifiques c'est 2050 et le long terme qui est 2100 vous voyez que dans les années à venir en fait je dirais presque tout est joué les courbes elles sont très proches et ça en fait ça ça dépend beaucoup des émissions de scénarios qu'il y a déjà eu par le passé et c'est vraiment dans le moyen terme et surtout dans le long terme que ça va dépendre de ce qu'on fait aujourd'hui et donc toutes les émissions qu'on va faire aujourd'hui l'effet le plus important qu'il va avoir en fait c'est dans cette période-là où les courbes vont commencer à diverger donc il faut bien avoir conscience du fait que les décisions qu'on prend aujourd'hui elles n'ont pas vraiment un impact visible sur le court terme elles vont vraiment avoir un impact visible plus on s'éloigne dans le temps là je vous montre la même chose mais pour l'élévation du niveau de la mer donc on voit on voit la même chose grosso modo et on a rajouté cette courbe-là pointillée et là c'est qu'est-ce que ça représente ? ça représente en fait un scénario très peu probable ce très peu probable il est lié au fait que sur l'élévation du niveau de la mer il y a une grosse incertitude sur la science c'est qu'on ne sait pas très bien comment les glaciers vont fondre parce que ça c'est une physique qui est très compliquée et donc on ne sait pas s'il va y avoir un emballement ou pas et s'il y a un emballement et bien c'est ça qui risque d'arriver c'est-à-dire une élévation voilà donc vous voyez à la fin du siècle là on arrive presque à un mètre dans le scénario du pire mais là on peut monter on peut monter à 4-5 mètres dans ce scénario très peu probable mais qu'on ne peut quand même pas ignorer c'est un peu comme si on vous disait que vous avez 1% de chance d'y passer ben ce 1% ça vous préoccupe quand même nous c'est un petit peu ça et on essaye donc il y a beaucoup de travaux en ce moment pour essayer de voir ces emballements possibles du climat qui sont des phénomènes qui sont encore mal compris bon alors je vais je ne sais pas combien j'ai de temps encore vous pouvez me dire 5 minutes 5 minutes je vais dans ces 5 minutes vous dire que là j'ai beaucoup parlé de climat et dire qu'il n'y a pas que le climat alors là c'est les pêcheries en déclin qui sont en rouge qui sont liées qui seront liées au changement climatique le changement climatique va faire va induire un déclin des pêches parce que les poissons ne supportent pas les eaux chaudes donc ils vont migrer vers les températures plus clémentes et donc il y a d'autres menaces sur les océans évidemment à part le changement climatique la surpêche donc une stagnation des prises qu'on observe une stagnation des prises de pêche depuis les années 90 alors que l'effort de pêche continue à augmenter ça ça montre bien qu'il y a vraiment des stocks qui sont en déclin et par exemple la morue en Atlantique Nord-Est avec un déclin très net des prises et puis une proportion de stocks surexploités qui a largement augmenté depuis les années 70 une autre menace pour les océans c'est la pollution des concentrations importantes en débris plastique qui se concentrent dans certaines zones des océans où il y a des convergences de courant et qu'on arrive maintenant un peu mieux à mesurer même s'il reste des grandes quantités de plastique qu'on n'arrive pas à retrouver qu'on a perdu pour l'instant la pollution donc des conséquences sur les organismes marins je vais aller un peu plus vite mais l'eutrophisation c'est important c'est les apports d'éléments nutritifs en zone côtière qui sont également responsables de zones mortes et qui sont responsables de vagues d'algues toxiques comme on peut voir parfois en Bretagne avec ces marées vertes et puis et puis peut-être quand même réinsister sur le fait que évidemment ce panorama est sombre mais quand même le message des scientifiques c'est que c'est récupérable et je veux dire je pense que c'est important de le dire parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a plus rien à faire mais c'est faux je veux dire je vous ai montré tout à l'heure que si on fait vraiment des efforts sur les émissions de CO2 si on maintient les accords de Paris les conséquences sur les océans elles seront on arrive à les maintenir elles seront bien moins importantes que si on ne fait rien et également pour la surpêche et pour la pollution on sait que les solutions locales fonctionnent on sait qu'en imposant des régulations des quotas de pêche ça permet de restaurer et de sauver certains stocks on sait que la création de zones marines protégées ça permet de restaurer et de sauvegarder certaines espèces donc on sait que les solutions existent et sont efficaces mais que après la difficulté toute la difficulté évidemment c'est de les mettre en oeuvre à grande échelle je vous ai dit que la solution venait aussi de l'océan puisqu'il nous protège mais il y a aussi des solutions évidemment alors ça je maîtrise évidemment moins bien c'est moins mon domaine mais l'océan c'est aussi une source d'énergie et il faut aussi avoir ça en tête je pense que c'est important et il existe des solutions un peu plus exotiques et dans lesquelles les scientifiques alors ça c'est vraiment les ingénieurs la géo-ingénierie l'idée de se dire bon ben l'océan va peut-être nous sauver en stockant du carbone et là quand même je voulais vous dire que même s'il y a de plus en plus d'idées qui arrivent il y en a les scientifiques eux voilà disent que pour l'instant il n'y en a aucune qui soit efficace qui soit sûr pour les écosystèmes qui ait fait sa preuve on ne sait pas encore les mesurer donc pour l'instant c'est un domaine qui est très actif aux Etats-Unis qui sont un des gros pollueurs en France on fait un petit peu moins de recherches là-dessus pour l'instant mais les recherches que je connais et que j'ai suivi sur ce sujet montrent tous que les effets de ce type d'expérience sont pas prouvés et dangereux pour les écosystèmes donc une grande méfiance pour l'instant sur ce type de solution et voilà donc pour pour conclure je répète quand même un petit peu le message d'Olivier c'est vrai qu'on est dans une situation d'urgence qu'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur les océans que le réchauffement climatique affecte l'océan de multiples façons j'ai pas beaucoup insisté là-dessus mais les pays du sud sont les plus vulnérables et donc ça c'est la question de justice climatique c'est quelque chose d'important en ce qui concerne les océans qu'il existe des solutions pour éviter le pire et que les scientifiques vraiment insistent sur le fait que ces solutions sont efficaces donc évidemment la première c'est la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles les pratiques de pêche durable la réduction de la pollution on les connaît et voilà et revenir sur le fait que la recherche scientifique est importante et essentielle pour trouver les meilleures solutions à fort impact j'ai terminé pour ce que je voulais dire peut-être vous orienter vers quelques lectures pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin un ouvrage collectif du CNRS sur de nombreuses questions scientifiques qui ont référence à l'océan et puis évidemment les travaux du GIEC où l'océan malgré tout a une part importante donc il y a eu un rapport spécial sur l'océan et la cryosphère paru en 2019 et puis dans le rapport le plus récent de 2021 un chapitre le chapitre 9 consacré à l'océan et la cryosphère et à l'élévation du niveau de la mer et puis dans le rapport de 2022 effectivement le chapitre 3 consacré également aux océans et je finis par mes coordonnées si vous voulez me joindre pour plus de questions Merci beaucoup Merci Merci à vous Marina c'était vraiment passionnant Nous allons écouter maintenant Frédéric Moncalit de Saint-Aignan Frédéric est ancien pilote du port de Rouen ancien président de la Fédération française des pilotes maritimes il est capitaine de vaisseau de réserve il préside le conseil d'administration de l'école nationale supérieure maritime et depuis 2014 il préside le cluster maritime français et il va nous expliquer ce qu'est ce cluster en 2016 Frédéric Moncalit de Saint-Aignan a créé le comité France-Maritime dont l'objectif est de doubler à l'horizon 2030 le nombre d'emplois dans le secteur maritime français il exerce de nombreuses responsabilités et notamment comme administrateur du musée national de la marine que préside d'olivier et d'olive frémer vous avez la parole pour traiter les grands fonds marins et l'économie bleue de demain merci merci beaucoup monsieur et bonjour à tous et à toutes j'espère que vous m'entendez bien oui voilà d'abord merci de cette invitation parler parler après les deux intervenants est un exercice difficile parce qu'effectivement on voit absolument les enjeux colossaux les défis colossaux et je dirais peut-être aussi l'avenir de manière assez inquiétante pour dire le moins mais néanmoins je voudrais d'abord dire que pour la France nous avons une chance ou des chances mais qui nous donne aussi une grande responsabilité la première des chances je crois c'est que nous avons une un monde politique qui est très sensibilisé aux questions que nous venons d'évoquer aux questions d'océan aux questions de protection de l'océan aux questions de dérèglement climatique etc et j'en veux pour preuve d'abord l'organisation du One Ocean Summit par le président de la république il y a maintenant un an un peu plus qui va déboucher sur la conférence des Nations Unies en 2025 en juin tout ceci étant comment dire maîtrisé organisé par Olivier Poivre d'Arvor que je salue parce que nous avons aussi beaucoup de chances d'avoir cette personnalité au premier plan de nos enjeux maritimes et océaniques bien sûr nous avons et nous sommes l'un des rares pays à avoir un ministre de la mer ou un secrétaire d'état chargé de la mer auprès de la première ministre donc qui là encore donne la mesure des enjeux et sa présence aux côtés de la ministre Colonna lors de la signature du BBNJ comme vous l'avez mentionné tout à l'heure en est un exemple parlant et puis nous avons des acteurs des acteurs de premier plan dans tout ce qui concerne l'océanographie avec un grand O bien évidemment l'IFREMER on a la première flotte océanographique au monde si l'on considère que celle-ci est coordonnée par l'IFREMER nous avons de grands chercheurs de grands savants tout à l'heure il vous a été présenté notamment l'ouvrage où Françoise Gaille a contribué donc nous avons vraiment cette chance mais qui nous donne aussi cette responsabilité d'être quelque part la nation en pointe leader sur ces questions d'océan de maritimisation d'économie maritime de résilience et c'est ce que je voudrais maintenant montrer un peu plus le cluster maritime français vous l'avez évoqué que je préside maintenant depuis 2015 réunit près de 500 acteurs industriels et compagnies entreprises de l'économie maritime dans toute sa diversité que ce soit le transport que ce soit les ports que ce soit la construction navale que ce soit la plaisance la pêche mais aussi les avocats les banquiers les centres de formation et j'en oublie bien évidemment et la marine nationale qui est un acteur extrêmement important aussi sur les enjeux de climat et sur les enjeux d'océan et avec ces 500 membres nous avons trois axes de travail qui est un axe de travail de synergie les faire travailler ensemble sur des sujets et notamment sur des sujets innovants et on va voir combien l'innovation est importante pour répondre aux enjeux qui ont été soulignés à l'instant par Marina sur les questions on peut encore y arriver c'est pas trop tard donc on va voir combien l'innovation est importante là-dedans nous avons bien évidemment alors je disais des actions de synergie des actions de communication institutionnelle pour faire comprendre à nos dirigeants qu'ils soient économiques qu'ils soient politiques ou qu'ils soient réglementaires l'importance de cette économie maritime et le levier de croissance mais aussi de développement durable qu'elle doit constituer et puis troisième sujet bien évidemment c'est de faire avancer de manière générale les sujets qui nous concernent mais toujours dans un souci de développement durable et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant si vous en êtes d'accord nous avons au cluster maritime français pris très tôt la conscience de l'importance d'agir sur la transition éco-énergétique de la filière maritime la filière maritime dans son ensemble c'est-à-dire pas uniquement le transport pas uniquement les services maritimes mais les ports mais la logistique mais la pêche mais la plaisance et la construction navale et c'est je dirais en suivant les pas que le président de la république avait initié en 2018 lors du G7 à Biarritz où il a pour la première fois je crois mis sur la scène du G7 les questions d'océan et appelé à des coalitions appelé à des coalitions de différents secteurs de différents acteurs et nous avons créé la coalition pour la transition éco-énergétique du maritime regroupant des grandes compagnies regroupant des organisations professionnelles regroupant des scientifiques regroupant des centres de recherche pour un peu faire un état des lieux quels sont les enjeux quels sont les impacts quelles sont les connaissances pour ensuite en sortir un rapport un rapport qui est sous le tampon de l'ADEME et qui ne devrait pas tarder à sortir il est un petit peu long et puis également voir comment on s'organise plus précisément pour aller vers cette décarbonation de l'industrie maritime au sens large et cette première étape nous a conduites à deux actions la première c'est de co-rédiger avec la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture une feuille de route de décarbonation de la filière maritime celle-ci a été remise au ministre Berville et Beaune au mois d'avril elle est dans le cadre de la loi climat et résilience article 301 et elle doit donner le cap à suivre la route à suivre les étapes à suivre et aussi le suivi des trajectoires j'y reviendrai dans quelques secondes et puis deuxième initiative ça a été de créer et maintenant c'est effectif depuis la mi-juillet un institut de transition éco-énergétique du maritime qui s'appelle MIT 2050 MIT pour Maritime Ecological Energy Transition et qui soit le centre d'expertise pour savoir quels sont les leviers les plus efficaces quels sont les sujets les prioritaires quels sont les atterrissages en fonction justement des leviers et des sujets et là-dessus nous avons développé un outil Cap 2050 qui un peu à l'image de ce que vient d'être présenté par Marina montre en fonction des efforts qui sont faits ici ou là dans tel secteur ou dans tel segment du transport maritime ou des services maritimes l'impact sur la réduction des gaz d'émissions de gaz et de CO2 à ce sujet dans la feuille de route sans la détailler mais vous la trouverez sur le site du ministère sans détailler nous avons identifié quatre leviers principaux qui sont d'abord les carburants alternatifs c'est-à-dire effectivement passer du carburant zéro carbone arriver au carburant zéro carbone quels seront-ils c'est encore trop tôt pour le dire alors il y a le GNL mais qui est carboné un peu moins carboné et moins émetteur de dioxyde mais qui ne peut être qu'un carburant de transition vers le bio GNL puis les carburants les e-carburants c'est-à-dire les carburants de synthèse avec capture de CO2 et réintroduction dans un cycle de carburant est-ce que ça sera du méthanol est-ce que ça sera de l'ammoniaque est-ce que ça sera de l'hydrogène est-ce que ça sera de la pile à combustible est-ce que ça sera de la batterie tout ceci est évidemment à décider et autant comme aujourd'hui nous avons une seule molécule pour quasiment tous les navires quels qu'ils soient de pêche de commerce ou de plaisance le fuel l'hydrocarbure demain nous serons amenés à avoir des propulsions différenciées selon l'utilisation du navire la taille du navire le parcours du navire et ce qui dans le monde armatorial est une grande révolution aujourd'hui il faut voir que vous faites construire un navire pour 20, 25 ans 30 ans et qu'il doit pouvoir aller dans le monde entier sur des parcours est-ouest des parcours nord-sud et transporter diverses marchandises demain ça ne sera sans doute plus possible et c'est pour ça qu'il faut absolument comment dire coordonner toutes ces recherches pour en mesurer les bénéfices et en mesurer aussi les priorités vaut-il mieux en caricaturant vaut-il mieux décarboner les navires de plaisance sous les portes-conteneurs je pense que la réponse est évidente mais il faut surtout se garder d'aller trop vers l'un ou trop vers l'autre parce que l'ensemble doit être suivi et notamment la chaîne logistique qui est la chaîne portuaire et qui est la chaîne logistique et donc je disais nous avons quatre leviers les carburants alternatifs bien sûr où on voit que c'est là qu'on va gagner énormément à peu près 70% de la réduction des émissions ensuite vous avez tout ce qui est conception construction exploitation et déconstruction et optimisation des routes et là on voit qu'on peut avoir un gain de l'ordre de 15% alors évidemment ne prenez pas ces chiffres à la virgule près c'est des ordres de grandeur ensuite vous avez un troisième levier qui est un levier méconnu utile et pas cher c'est la réduction de la vitesse si vous réduisez je parle devant des scientifiques bien évidemment c'est les derniers nœuds ou les derniers kilomètres heure qui sont les plus consommateurs et donc un navire qui passe de 15 nœuds à 12 nœuds va quasiment économiser 30% de son carburant et donc 30% de ses gaz de ses émissions de gaz donc c'est une réduction de la vitesse qu'il faut mesurer parce que tous les navires ne peuvent pas y être soumis par exemple on pense au ferry où le modèle économique est basé sur la rapidité mais tout ce qui transporte tout ce qui concerne le transport de produits pondéreux de ce qu'on appelle du vrac sec ou du vrac liquide il suffit de s'organiser pour le recevoir un peu plus tard et donc avoir réduit la vitesse ce sont des sujets qui se on va y revenir mais qui se débattent à l'OMI à l'Organisation Maritime Internationale d'où l'importance de la présence de la France à cette organisation maritime internationale et je voudrais en aparté saluer là aussi ces combats parce qu'avant le Grenelle de la mer en 2009 2010 la France était assez peu présente à l'Organisation maritime internationale avec un turnover de représentants qui était juste fait pour ne jamais s'y intégrer puisque quand vous faites deux ans dans une organisation maritime internationale généralement quand vous partez vous commencez à peine à connaître et depuis nous avons maintenant une représentation permanente forte avec un ambassadeur ou une ambassadrice en l'occurrence des représentants permanents et on voit ce poids de la France qui n'est pas un poids du pavillon normalement pour avoir la parole à l'OMI il faut peser lourd en termes de volume de navire la France ne pèse pas lourd en termes de volume de navire on est 25ème ou 27ème nation mais on pèse lourd pour tout ce que je viens de dire tout à l'heure sur la gouvernance et sur l'implication de celle-ci donc la réduction de vitesse c'est un sujet qui doit être traité à l'OMI et je ne vous le cache pas c'est la France qui le porte mais beaucoup de pays ils sont plus opposés pour des raisons diverses mais majoritairement la liberté des mers et donc déjà mettre une contrainte sur la réduction de vitesse et puis après comment on la vérifie parce que là aussi c'est un autre sujet c'est un autre débat et puis il y a aussi bien évidemment les intérêts pétroliers qui sont toujours derrière et puis le dernier levier de la réduction de vitesse j'ai dit c'est à peu près de l'ordre de 10% et le dernier levier c'est ce qu'on appelle la propulsion vélique qui est en train de se développer pour laquelle la France est très très en avance puisque nous sommes le premier pays à avoir un navire qui flotte aujourd'hui et qui est assisté par des turbovoiles il s'appelle le canopé il est affrété par Airbus pour transporter les éléments de la fusée vers la guillère et nous avons deux ou trois projets en cours là-dessus Neoline Tote et j'en passe et donc c'est un sujet là aussi où ça nous permettra de gagner encore 10% alors à chaque fois ce n'est pas des révolutions mais si on arrive à gagner 10% 15% 20% etc on voit combien à la fin ça fait un point très important ceci dit il ne faut pas que la France soit seule il ne faut pas que l'Europe soit seule on a quand même la conscience qu'il y a des portions de continents sur la planète où l'implication n'est pas là même en Europe et donc il est nécessaire de mobiliser et de bouger en européen je ne l'ai pas dit mais le cluster maritime français fait partie du réseau des clusters européens le European Network of Maritime Clusters et j'en suis vice-président et c'est un sujet que je porte régulièrement devant mes petits camarades où tous ne sont pas forcément complètement alignés voilà un petit peu de manière très large brosser l'activité du cluster et qu'est-ce que l'on est en train de faire sur les sujets de transition environnementale de décarbonation de biodiversité aussi puisque nous avons un groupe de travail qui est mené conjointement par l'Office français de la biodiversité par l'association Respect Océan et par le cluster pour assister les entreprises dans la mesure de leur impact la capacité de réduire leur impact ou d'éviter leur impact je voudrais maintenant faire dans la deuxième partie et avant de conclure un peu un focus sur les grands fonds marins puisque c'est le sujet de notre échange aujourd'hui alors depuis très longtemps depuis quasiment 12 ans aujourd'hui le cluster maritime français a monté un groupe de travail qu'on appelle un groupe de synergie sur les grands fonds marins et pour dire les choses clairement sur les minerais présents dans les grands fonds marins et les possibilités d'exploitation ce groupe de travail qui réunit des scientifiques qui réunit des industriels qui réunit des océanographes qui réunit le ministère des affaires étrangères qui réunit la marine etc. est très actif il est piloté par mon prédécesseur et fondateur du cluster maritime français Francis Walla et nous sommes nous travaillons aussi conjointement avec les allemands dans une alliance puisque les allemands ont eux aussi créé un groupe de travail les industriels allemands un groupe de travail sur ces questions d'exploration et possiblement d'exploitation des grands fonds marins ceci a été travaillé elle a abouti en 2015 à une stratégie la stratégie d'exploitation des grands fonds marins et puis en 2021 ça a été repris et puis j'y viens en 2022 le président de la République le secrétaire d'État Henri Berville et d'autres et Olivier Poirard d'Arvor qui connaît parfaitement ce sujet et qui le travaille je dirais en leader ont décidé de ne pas aller vers l'exploitation tant que l'exploration n'aura pas pu montrer l'innocuité ou du moins le moindre impact de celle-ci peut-être de manière surprenante mais je vous l'annonce le cluster maritime français a toujours été sur cette position c'est-à-dire d'un moratoire conditionnel et c'est ce qui est en train d'être travaillé à l'association internationale des fonds marins c'est-à-dire un moratoire qui soit conditionné par la science qui soit conditionné par l'exploration aujourd'hui on connaît 2% on connaît 20% des fonds marins et 2% sur une unité sur une finesse métrique il faut donc intensifier cette exploration et c'est notamment le sujet qui a été mis à l'ordre dans le programme de France 2030 annoncé par le président de la République en octobre 2021 si je ne me trompe pas où le dixième objectif c'est l'exploration des fonds marins alors pourquoi l'exploration des fonds marins pourquoi le cluster s'intéresse-t-il à l'exploration parce que d'abord ça fait partie je dirais effectivement du mouvement de la société mais c'est aussi pour nos industriels une chance très forte de pouvoir mettre leur technologie je pense notamment et c'était dans la presse ces jours-ci à Eka et Xblue qui avec l'IFREMER ont mis Ulix à l'eau ce mois-ci et qui pour la première fois est descendu à 5900 mètres de profondeur en exploration un drone bien sûr et donc c'est extrêmement important pour notre pays de continuer à développer l'industrie de l'exploration même si on ne va pas à l'exploitation ça permet de connaître ça permet de connaître les enjeux scientifiques bien évidemment ça permet de connaître les enjeux je dirais d'industriel mais ça permet aussi et je voulais peut-être dire un mot là-dessus de connaître les enjeux stratégiques les fonds marins sont maintenant l'objet des trois espaces de conflits à venir les trois espaces c'est l'espace bien évidemment et on voit la guerre aux armements là-dessus c'est le cyber et on mesure l'ampleur des attaques cyber et c'est les fonds marins et la marine évidemment extrêmement intéressée pour l'exploration des fonds marins et savoir un peu ce qui se passe qu'est-ce qu'on y fait je crois que vous avez par exemple Nord Stream 1 et 2 ce sont des sujets qui ont montré que nous sommes sur des enjeux très très forts d'ailleurs il y a un comité ministériel qui a été monté là-dessus auquel participent des industriels mais aussi le corps Imer qui est l'instance du comité stratégique de filière pour l'innovation et par exemple en personne est à qualifier l'amiral Bernard Rangel que vous connaissez sûrement qui est l'ancien chef d'état-major particulier du président ce qui montre là aussi l'intérêt très très fort qui a été mis sur ces enjeux donc je le redis clairement le cluster maritime français avec ses partenaires avec ses entreprises milite pour qu'il y ait un moratoire conditionné par la science sur l'exploitation des fonds marins et puis et puis là aussi sur les fonds marins il y a des nouveaux risques que l'on n'a peut-être pas mesurés sur lesquels je ne vais pas m'étendre mais que je voudrais citer quand même et on a eu un exemple hélas il y a quelques mois c'est le phénomène du développement des sous-marins civils pour promenade pour expédition pour trafic de drogue et c'est avec ma casquette de président de la cité de la mer très récent que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce que quand on voit et toute mesure garder le développement de la plaisance que ça a donné sur les impacts de réglementation de risques accidentologiques de trafic etc on peut penser que le développement technologique et la connaissance des fonds marins alors peut-être pas des très grands fonds mais des fonds marins générera là aussi une surfréquentation qui sera génératrice de pillages de risques environnementaux de risques de sûreté et de risques terroristes et là encore on voit combien il est important d'avoir ces engins d'exploration de manière à pouvoir surveiller l'ensemble de ces périmètres qui sont évidemment extrêmement grands c'est d'ailleurs vrai aussi pour tout ce qui est si je peux faire juste une aparté c'est aussi vrai pour tout ce qui est énergie marine renouvelable puisque les parcs d'éoliennes offshore qu'elles soient posées qu'elles soient flottantes ou que ce soit l'hydrolien sont des enjeux assez forts et actuellement nos amis russes se baladent beaucoup autour des parcs éoliens pour voir un petit peu comment ça marche et peut-être comment ça peut s'arrêter plus tôt et donc risquer des blackouts donc voilà et puis et puis aussi les fonds marins c'est aussi un objet de patrimoine de patrimoine de l'humanité de patrimoine immatériel et matériel avec les nombreuses épaves dont il faut protéger parce que le risque là encore de visiteurs est loin d'être négligeable et qu'il faut protéger parce que là aussi on a une urgence c'est que les épaves en bois résistent plutôt bien les épaves en métal sont en train d'être mangées par la rouille et on peut perdre d'abord un certain nombre de patrimoine puisque ce sont pour beaucoup des cimetières des sanctuaires mais également avec un risque environnemental avéré puisque un certain nombre d'épaves très anciennes contiennent des substances nocives dangereuses tout ce que l'on voudra bien et le jour où elles s'effondreront elles peuvent en relâcher et donc c'est un vrai sujet voilà j'ai été sans doute j'ai balayé un peu dans tous les sens mais le sujet est très vaste et bien évidemment c'est avec grand plaisir qu'auprès d'Olivier Port-Valharbor on va essayer pour l'UNOC de monter une exposition qui montre un peu tous ces enjeux qui montre un peu les enjeux de l'exploration les enjeux d'innovation de décarbonation et qui montre à la planète que la France est un pays qui bouge et qui avance sur ces sujets je vous remercie de m'avoir écouté c'est nous qui vous remercions beaucoup monsieur le président maintenant c'est Tanguy Stélin qui va revenir sur la négociation du traité international de protection de la haute mer dans ses aspects multilatéraux et de droit international Tanguy est diplomate et juriste après avoir fait Sciences Po et l'ESCP il est entré à l'ENA et sorti au Quai d'Orsay en 2005 quatre ans d'abord à la direction des affaires juridiques puis un détachement auprès de l'agence des participations de l'État du ministère de l'économie et des finances puis conseiller juridique de la représentation permanente à New York puis conseiller personnel d'Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies et depuis quatre ans Tanguy Stélin est directeur adjoint en charge des affaires européennes à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay Tanguy merci beaucoup et je suis très heureux de vous rejoindre dans une présentation pluridisciplinaire parce que je crois véritablement que la négociation de ce traité et les enjeux qui ont été évoqués par Olivier Marina et Frédéric sont vraiment des enjeux qui méritent que les diplomates les juristes les chercheurs et tous ceux qui ont à cœur de bien gérer ces enjeux de bien commun de l'humanité s'approprient un langage commun et des connaissances communes alors je vais essayer de revenir sur cette négociation qui a été un moment fort pour lequel j'ai retrouvé Olivier à New York et peut-être pour vous dire un peu comment les choses se sont passées je suis obligé de revenir en fait à l'accord de Montego Bay effectivement qui montre que la haute mer ce qu'on appelle la haute mer c'est-à-dire l'espace marin en termes juridiques qui est au-delà des 200 000 marins de la zone économique exclusive connaissait en fait de l'océan mais sous l'angle finalement cette haute mer des libertés c'est-à-dire la liberté de recherche la liberté même d'exploitation et d'une certaine manière la liberté de pose de câbles marins et en fait cette convention de Montego Bay est entrée en vigueur en 94 et dix ans après en 2004 les Nations Unies constataient une forme de lacune dans la gestion en fait de cet univers de la haute mer qui comme il a été dit représente 50% de la surface planétaire et 64% des océans rien que cela et donc c'est en 2017 finalement qu'a été décidé d'aller vers la négociation d'un instrument juridique de nature contraignante c'est-à-dire un accord juridiquement contraignant qui viserait la protection de la biodiversité en haute mer alors je vais essayer d'expliquer pourquoi ce titre de BBNG ou Biodiversity Bion National Jurisdiction qui est un terme anglo-saxon en reprenant chaque terme alors évidemment il ne va pas traiter cet accord de ce qu'on appelle la mer territoriale qui est sous juridiction des états et de la zone économique exclusive qui confère aux états des droits d'exploration des droits de recherche des droits d'exploitation dans cette zone jusqu'aux 200 000 marins mais aussi ce qui a été un peu négligé une obligation de protection du milieu marin donc nous avions toute cette zone en fait à réglementer plus précisément en termes de protection et je crois qu'Olivier a bien montré combien disons épistémologiquement on est passé d'un régime de liberté pleine à un régime de protection de cet espace avec cette négociation et avec ce traité deuxième point qui est celui de la biodiversité qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité d'une certaine manière l'espace dont on parle était limité par ce qui est régi par d'autres instruments j'entends les fonds marins dont Olivier et Frédéric ont parlé qui sont eux régis par la la convention de Montego Bay sous le nom de la zone la zone c'est pas complètement neutre parce que c'est ce qui est en droit un patrimoine commun de l'humanité et ce patrimoine commun de l'humanité c'est une notion qui définit ipso facto un régime et ce régime c'est celui de la non-appropriation étatique et celui d'une autorité internationale qui a pour fonction de manière internationale de décider les permis de recherche d'exploration et le cas échéant ce qui est encore en jeu et contre lequel nous combattons des possibilités d'exploitation sans qu'on connaisse véritablement les tenances et aboutissants du point de vue scientifique d'un tel développement la deuxième limite de cette biodiversité c'est qu'elle concerne les ressources génétiques marines sous-entendu un certain nombre d'enjeux de pêche ne font pas réellement partie alors il peut y avoir des zones de recoupement mais ne font pas réellement partie de cet instrument dans le sens où ils sont plus à proprement parler régis par ce qu'on appelle des organismes régionaux de pêche et par l'accord d'application de Montegobec a déjà été signé en 94-95 qui concerne les stocks chevauchants et ça c'est déjà traité alors il est très clair que quand vous me direz qu'est-ce que régit cet accord vous serez un peu surpris mais en réalité on ne le sait pas vraiment parce que quelque part ce que nous dit Tara ce que nous dit l'ensemble des milieux scientifiques c'est qu'il y a encore quasiment 90% des espèces qui sont à découvrir à identifier c'est une mission scientifique tout à fait passionnante mais qui suppose qu'on la protège de manière extrêmement avec vigilance parce que il y a évidemment derrière des enjeux potentiels de nature industrielle que sont dans le domaine des cosmétiques des biotechnologies ou encore de l'agroalimentaire un certain nombre de développements possibles alors ayant positionné notre objet la protection de cette ressource génétique marine dans la haute mer j'en viens maintenant un peu au contexte et pour vous dire pourquoi en fait cette négociation a été extrêmement compliquée et extrêmement tendue alors je crois que en fait nous sommes arrivés en mars 2023 à un moment multilatéral qu'Olivier a souligné une fracture multilatérale très profonde mais je voudrais dire aussi pourquoi la défiance était à un point comme moi je ne l'ai jamais connu aux Nations Unies le premier point c'est évidemment le sentiment quelque part que les pays développés n'ont pas complètement rempli un certain nombre des promesses qu'ils avaient faites sur la gestion de ce qu'on appelle les biens communs j'entends par là l'objectif d'atteindre 100 milliards d'euros à l'horizon 2020 qui était au cœur de l'accord de Paris et de la COP21 d'une part et d'autre part évidemment les suites du Covid et le sentiment dans certains pays que le vaccin avait fait l'objet d'une priorisation ou d'une appropriation privilégiée par un certain nombre de pays développés ça c'est le cadre qui explique l'océan je dirais de méfiance que l'on a rencontré en plus des questions liées à la rivalité sino-américaine stratégique et puis bien sûr à le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a quelque part terni cette négociation mais à l'inverse on était poussé par des vents en quelque sorte favorables qui nous donnaient une forme d'obligation de réussite la première c'est que c'était vraiment la dernière session de négociation possible et la deuxième d'une certaine manière c'est que et Olivier l'a dit la COP15 Kooning Montréal avait achevé l'objectif de préservation de la biodiversité 30% des espèces sur terre et sur mer des milieux sur terre et sur mer et d'une certaine manière cette réussite avait été accompagnée d'une innovation que peu ont vue qui est de partager en quelque sorte aussi le fruit en fait de cette recherche à ce qui est tout ce qui est les questions de séquençage digital de la biodiversité qui est en vérité un espèce d'or en données en fait de de notre avenir et je crois que c'est sur cette base on sentait bien que si l'accord BBNJ n'était pas trouvé en mars 2023 quelque part l'objectif de 30% de protection des milieux marins acquis à Kooning Montréal tomberait de lui-même suscitant une profonde méfiance je voudrais en venir maintenant aux grandes thématiques et je vais le faire très rapidement parce que je pense qu'il n'est pas possible véritablement d'entrer dans le plein détail de cet accord pour vous dire quelles sont à peu près les grandes thématiques et quels ont été un peu les grands enjeux de la négociation le premier grand enjeu c'était la question des outils de gestion par zone c'est à dire ce qu'on appelle la création d'aires marines protégées qui concerne en vérité un enjeu de protection de ces milieux marins c'est à dire la possibilité de créer ces aires qui vont à des degrés plus ou moins importants suivant les zones géographiques les acteurs créer des standards de protection importants dans les milieux convenus il était très important pour l'Union européenne et pour la France d'obtenir un système d'aires marines protégées robuste et cohérent dans le traité et je crois que l'aspect le plus important ici c'était de s'assurer que en fait la volonté de créer une aire marine protégée ne soit pas bloquée par la règle du consensus alors je voudrais faire une incise ici sur la règle du consensus dans les accords environnementaux je sais qu'elle est très contestée et je pense que la contestation est fort légitime puisque quand on voit l'ampleur des enjeux on peut se dire quelque part que d'avoir une partie bloquante ou une partie qui fait chantage dans un multilatéralisme qui est devenu très transactionnel pose vraiment question et moi-même j'ai pu l'éprouver lors des négociations auxquelles j'ai pu participer mais il faut bien voir que d'un point de vue concret cette question du consensus ne manque pas d'arguments non plus le premier il est philosophique quelque part on peut se dire si ce sont des enjeux globaux d'une certaine manière ce sont les enjeux de tous et les voir restreints dans leur adoption par une minorité ou même une majorité insuffisante selon qu'on l'estime suffisante ou suffisante pose question le deuxième aspect c'est que quelque part il va falloir avoir des procédures de ratification parce qu'un accord non ratifié est un accord est un corps mort j'en veux pour preuve le protocole de Kyoto et d'une certaine manière le consensus est la meilleure préparation à une ratification très large en fait ultérieurement alors effectivement on était soumis à ce consensus de 193 états membres c'est évidemment une tâche titanesque mais croyez-moi une fois qu'on l'a réussi on a réussi une très grande partie du chemin alors il y a de bonnes nouvelles je sais que c'est très difficile de l'entendre vu la présentation qui a été faite par Marina parce que je suis tout à fait conscient que les avancées diplomatiques sont relativement insuffisantes par rapport à l'ampleur de la tâche et à l'urgence mais enfin dans ce monde tel que Daniel le connaît très bien aujourd'hui fracturé il n'est pas complètement anodin je trouve d'avoir un accord qui porte sur 50% de la surface planétaire et 64% des océans trouver un consensus aux Nations Unies deuxième chose il n'est pas complètement anodin d'avoir un accord qui est signé à cette date par 81 Etats membres y compris aujourd'hui la Chine les Etats-Unis et l'Union Européenne et il faut espérer que cette procédure se poursuivra puisque pour entrer en vigueur il faudra 60 ratifications et je crois que Olivier en vue de l'UNOC on aura tous une action extrêmement vigilante et mobilisée pour que cet objectif soit le plus rapidement possible atteint je crois aussi qu'il n'est pas un hasard complet et permettez-moi ce clin d'œil que cet accord sur l'océan quelque part trouve un aboutissement à un moment où un secrétaire général portugais a fait du climat un enjeu pour lui extrêmement personnel et vital et je crois qu'il a tout à fait raison sur ce point pour en avoir souvent parlé avec lui même si parfois il est un peu seul que quelque part ces océans trouvent une forme de gouvernance et de protection sous une mandature portugaise je trouve que le raccourci historique a quelque chose de tout à fait satisfaisant en tout cas pour l'esprit j'en reviens au grand thème j'ai évoqué les aires marines protégées et je pense que de ce point de vue là le grand enjeu qui a été trouvé c'est que ces aires marines protégées ne seront pas adoptées au consensus bien sûr on recherchera le consensus maximal parce que le consensus c'est le garant d'une protection d'un bien commun comme je viens de l'expliquer mais à partir du moment où le consensus ne sera pas trouvé il sera possible par une décision prise à la majorité des deux tiers de la COP de l'accord BBNJ de voter à la majorité des trois quarts pour adopter ou non l'ère marine je reviendrai en conclusion sur les conséquences à tirer de ce type de mode d'adoption des décisions dans l'accord BBNJ mais relevons que d'une certaine manière nous avons déverrouillé le consensus sur l'adoption des mesures de protection du milieu marin et je pense que tout ça est d'une très grande importance j'en viens maintenant au deuxième aspect qui sont les études d'impact environnemental désormais sous l'accord BBNJ il sera nécessaire lorsqu'on veut mener des activités en haute mer puisqu'elles sont encore protégées évidemment par la liberté que leur consacre l'accord de Montegobet c'est-à-dire liberté de recherche liberté d'exploitation et liberté de navigation de désormais évaluer les activités que l'on mène alors évidemment quand on regarde l'accord on peut avoir l'impression que tout ça est très technique on vous donne des seuils à partir d'un certain moment quel type d'études d'impact il faudra faire suivant quel standard un standard simple un standard moyen un standard compliqué et puis on peut se dire d'une certaine manière eh bien il n'y a pas vraiment de conclusion qu'on en tire en réalité moi je considère que dès lors qu'on oblige à une évaluation ça veut dire qu'une discussion se met en place ça veut dire que les arguments sont échangés et ça veut dire que l'on crée quelque part un réseau de connaissances mondiales sur les océans et je crois que ici le multilatéralisme et le milieu des diplomates des juristes vont rejoindre la discussion qui peut se tenir dans les symposiums scientifiques et ceci est tout à fait positif de mon point de vue j'ajoute que à la demande des petites îles en développement qu'on appelle les PICIDS et qui jouent un rôle très important puisqu'ils sont évidemment en danger vital eh bien il a été acquis que les études qui seront présentées par les états membres qui auront cette obligation pourront faire l'objet d'un mécanisme de colline au sein de la COP c'est-à-dire un mécanisme de demande d'examen particulier qui obligeront les états membres à revenir avec des justifications toujours plus abouties pour pouvoir mener leurs activités et là-dessus et j'y reviendrai aussi en conclusion je pense qu'il faut bien se rendre compte des dynamiques qui vont se créer grâce à ce type de discussion donc sur ce point des études d'impact environnemental je crois que la case est cochée de manière tout à fait satisfaisante troisième chapitre qui est le partage des avantages découlant des ressources génétiques marines et évidemment là on était un peu au cœur du réacteur si je peux m'exprimer ainsi car c'est évidemment ici que se posait la question du financement d'une certaine manière comment on répartit dans la communauté internationale le produit de l'exploitation des ressources génétiques marines alors là évidemment vous aviez deux conceptions un peu polaires qui s'affrontaient qui étaient je dirais le G77 qui souhaitait que ces ressources génétiques marines fassent partie du patrimoine commun de l'humanité comme je viens de le présenter et puis il y avait les états disons les plus impliqués dans la recherche qui souhaitaient surtout maintenir cette liberté d'exploitation cette liberté de recherche l'Union européenne et la France étaient un peu dans une position médiane en souhaitant effectivement ouvrir à tout le moins la question du modèle économique au cœur de l'accord et c'est là que d'une certaine manière un certain consensus a été trouvé qui ne peut pas être le patrimoine commun de l'humanité puisque l'accord de Montégobet ne prévoit pas l'application du régime du patrimoine commun de l'humanité dans la haute mer il la réserve pour les fonds marins comme je l'ai expliqué précédemment en revanche ce qui a été prévu c'est que dans la COP il sera possible d'une part de prévoir un système en gros de prélèvement sur les ressources générées par l'exploitation des ressources génétiques marines sous la forme de prélèvement sur les revenus d'exploitation de versement des acteurs privés qui abondent des fonds qui pourront bénéficier aux États qui n'ont pas cette capacité à des fins de préservation du milieu marin et de protection et de construction des capacités sur ce point je crois que vous comprenez bien que pour identifier les projets les ressources exploitées il faut un registre et il y a la création d'un registre des différentes ressources génétiques marines exploitées et là on est finalement très proche de ce que fait Tara c'est-à-dire une science ouverte qui enregistre en fait les brevets qui enregistre les ressources qui enregistre les ressources collectées et on a quasiment la mise en place d'un inventaire mondial de la ressource génétique marine qui me semble aussi un événement à souligner même si là encore je rends vraiment hommage à la recherche scientifique française en milieu marin et à la démarche tout à fait innovante de Tara il est clair aussi que sur cette question de la gouvernance des ressources financières nous avons accédé à la demande du G77 de rompre la règle du consensus c'est-à-dire qu'il sera possible d'adopter ces règles de gouvernance financière et de partage de la ressource génétique marine des revenus issus de la ressource génétique marine d'une manière plus équitable via un examen ultérieur dans la COP de ces questions-là une fois d'une certaine manière qu'on aura trouvé en fait la véritable richesse qu'on a entre les mains et là on a réussi à maintenir la liberté de recherche scientifique qui permettra aussi l'innovation qui est nécessaire aux clusters maritimes français comme Frédéric vient de le dire dernier point et je vais être plus rapide c'est le renforcement des capacités là vous voyez bien que l'équilibre se fait entre le volontariat pour renforcer les capacités de la part des pays développés vers les pays en développement mais aussi la protection des droits de propriété intellectuelle qui sont des questions extrêmement sensibles et qui répondent évidemment à des cadres qui sont autres comme celui de l'OMC et là-dessus il a été prévu un consensus bien sûr dans l'effort de renforcement des capacités mais aussi un sort privilégié fait au pays en fonction de leur capacité de l'état de leurs besoins et je crois que là il y a une démarche qui a été acquise consensuellement et qui me semble positive dernier point qui sont le paysage institutionnel vous avez la création d'une COP alors on peut se dire évidemment solution usitée vieil instrument etc mais je crois qu'on a affaire ici à la création d'un paysage institutionnel qui aura charge de faire un inventaire scientifique de faire un état des lieux du milieu marin de répartir les choses d'un point de vue financier et donc se créer une discussion mondiale autour des océans et il me semble que c'est un point particulièrement important je vais essayer d'aller très vite dans une conclusion pour ouvrir sur ce que j'ai appelé les éléments de dynamique de tout ça si évidemment l'accord se met bien en place et entre bien en vigueur premier point qu'est-ce qui a été fait avec l'accord BB&J pour la haute mer et pour une très grande partie de l'océan moi je crois que la meilleure nouvelle c'est que l'accord soit sorti des Nations Unies parce qu'aux Nations Unies je les connais bien et Daniel aussi les discussions peuvent s'éterniser et de fait ce que nous avons ici c'est que nous avons créé une maison commune dans laquelle nous allons avoir une gouvernance pluridisciplinaire avec des diplomates avec des scientifiques avec des ONG la société civile qui va pouvoir vraiment entrer dans cette maison et créer les conditions d'une gouvernance de la haute mer le deuxième point c'est je crois le fait qu'on ait réussi à rompre la règle du consensus parce que les États membres viennent différemment dans une conférence internationale lorsqu'ils savent qu'il y a le consensus ou lorsqu'ils savent qu'il y a une possibilité de majorité quand vous venez au consensus vous ne vous préparez pas vous négociez vous savez que vous avez un pouvoir de blocage et donc les gens viennent à vous quand vous avez une règle à la majorité qualifiée même si elle est haute vous êtes en situation de création de coalition et je crois que ça crée une dynamique de gouvernance qui est très différente et c'est celle que l'on verra à l'œuvre dans la COP BBNJ dont je pense la conférence UNOC peut être une préfiguration et je sais qu'Olivier en a la volonté ce que je partage entièrement troisième point pourquoi cet accord est important parce que et je ne sais pas si c'est très ressenti après l'accord de Paris on a eu une longue période pendant laquelle les questions climatiques ont été abordées du point de vue de la décarbonation à juste titre parce que Marina l'a montré le cœur ça reste quand même de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un enjeu très systémique mais désormais l'approche de la préservation climatique de la préservation de l'environnement est abordée sous un triptyque il me semble la décarbonation au travers de l'accord de Paris la protection de la biodiversité au travers de la COP 15 Koudeming Montréal et puis la protection des océans au travers de l'accord BBNJ et bientôt de la conférence océans de Nice et je crois que désormais on est beaucoup plus proche de ce qu'il est nécessaire de protéger pour notre environnement d'une vision systémique et puis dernier message je crois que il ne faut pas juger de ces accords climatiques comme on juge d'un accord en matière de délimitation de frontières ou d'un accord commercial ces accords sont destinés à protéger un bien commun alors oui beaucoup de gens peuvent dire ce sont des accords procéduraux ce sont des accords collectifs il n'y a pas de contrainte il n'y a pas d'engagement contraignant individuel identifiable mais ce sont des accords dans lesquels se crée une discussion c'est dans des accords dans lesquels se crée une émulation ce sont des accords dans lesquels la société civile vient interpeller et de ce point de vue là je voudrais conclure par ce par lequel j'ai commencé c'est à dire voir le bateau France embarquer dans sa navigation des diplomates des juristes des scientifiques des acteurs de la société civile au sens très large je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire pour faire bien voguer des accords tels que l'accord BBNJ parce qu'il crée une émulation positive et de cette émulation de ce partage de connaissances dépendent la montée en grade progressive des efforts de chacun et chacun viendra s'étalonner au regard de ce que les autres font et je ne crois pas dans un avenir proche que les passagers clandestins seront ceux qui gagneront dans ces enjeux de protection du climat et donc d'une certaine manière comme Marina je voudrais conclure à un message positif de dire que la maison est bâtie et qu'il nous appartient maintenant de la meubler de la faire vivre et je crois qu'il n'est pas le plus difficile pour les français que d'y jouer toute leur part je vous remercie beaucoup c'est nous qui vous remercions beaucoup et en vous écoutant tous les cas nous voyons bien comment un pays comme le nôtre s'organise pour participer à une négociation énorme qui couvre très très grand sujet et il y a vraiment une équipe France sur ce sujet des océans Olivier la pilote et c'est grâce à Olivier qu'on peut être réunis aujourd'hui Tanguy Marina et Frédéric et je vous remercie vraiment tous beaucoup vous êtes vraiment vous nous avez apporté un éclairage de praticiens des praticiens complètement à la manœuvre depuis des mois et des mois et qui vont continuer à l'être d'ici la conférence de Nice donc vraiment ça a été très très utile je crois à tous ceux qui vous ont écouté et c'est vers ceci et celle-ci que je me tourne maintenant avez-vous des questions à poser à nos quatre intervenants Philippe Lecor a levé la main oui merci cher Daniel merci bonjour à tous écoutez j'avais une question plutôt pour Olivier pauvre Darvore mais peut-être d'autres peuvent y répondre il a parlé de rivalité systémique entre la Chine et les Etats-Unis donc c'est un petit peu ma tasse de thé mais je me souviens que lors des accords de Paris il y avait eu une rencontre chino-américaine qui avait permis d'enclencher les accords de Paris disons une sorte d'unanimité en tout cas entre ces deux grandes puissances et puis entre toutes les autres petites et grandes je voulais savoir si sur ces sujets passionnants qui ont été vraiment expliqués avec beaucoup de pédagogie par tous les intervenants que je remercie encore une fois il y avait cette il y avait une possibilité d'accord entre la Chine et les Etats-Unis malgré un contexte géopolitique qui est quand même extrêmement tendu voilà merci beaucoup merci Philippe vous connaissez bien évidemment tous ces sujets oui je pense qu'on a bien on a bien dressé le menu c'est vrai qu'on n'avait pas parmi nous on n'a pas parmi nous de de marins ou de chefs d'état-major de la marine qui auraient pu nous décrire un peu quels étaient aussi les les enjeux stratégiques de la mer ils sont considérables et donc il faut rappeler à cet effet d'ailleurs que la Chine est en train de passer devant les Etats-Unis assez tranquillement mais d'ici 2-3 ans en tout cas en termes de en termes de bâtiments en termes de tonnage en termes maritimes et de défense alors on n'y est pas encore complètement parce qu'il y a moins de il y a moins de porte-avions mais il y a beaucoup de sous-marins il y a beaucoup beaucoup évidemment de bâtiments et la flotte chinoise n'a jamais été aussi puissante elle est puissante d'ailleurs aussi dans d'autres domaines ceux de la pêche et évidemment y compris de la pêche illégale et de la surpêche mais elle est évidemment devenue une grande puissance maritime militaire qui maintenant challenge la position des Etats-Unis et qui passera devant dans peu de temps mais ceci finalement n'entre pas tellement enfin ça pose des tas de problèmes juridiques ça pose évidemment des questions d'incertitude sur deux ou trois foyers notamment la mer de Chine méridionale mais bon c'est un autre sujet Taïwan est un autre sujet la guerre du sable en est un autre l'appropriation des espaces maritimes par les chinois en est un autre oui curieusement les chinois sont assez à bord de ces discussions les américains sont pas si faciles je vous rappelle quand même d'ailleurs tant qu'ils pourraient mieux en parler mais parce qu'il y a toujours un problème au sénat mais enfin ils n'ont pas ratifié je crois le Montego Bay et que dans le fond ils donnent des leçons un peu à tout le monde mais enfin ils eux-mêmes ne se dépêchent pas pour ratifier mais enfin de facto ils sont appliqués ces traités dans les négociations qu'on a pu voir mais ça Tanguy devrait répondre je pense la Chine a été tout à fait instrumentale sans la Chine je pense que y compris la relation Chine-Europe je crois qu'elle était importante dans la discussion la Chine a été tout à fait positive dans l'accord qui a eu lieu à Montréal donc sur la biodiversité des 30 30 fois 30 d'ici 2030 voilà d'une certaine manière le l'élément le game changer ça sera la Chine dans toutes nos discussions la Chine est capable d'emporter beaucoup de monde tout le groupe des 77 et ça m'intéresserait que Tanguy puisse apporter un regard supplémentaire lié à cette dernière négociation du mois de mars à New York sur cette question Merci beaucoup Olivier oui je crois que la Chine d'une certaine manière a voulu prolonger le résultat de la 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 biodiversité de de Montréal Kunming en bonne logique si l'objectif de la convention Montréal Kunming de préservation de 30% des milieux marins était affiché on voit bien que BB&J il était très difficile de ne de en gros de ne pas en être d'une certaine manière alors ce qui s'est passé c'est qu'évidemment la Chine a essayé d'en être avec le maximum de protection pour ses intérêts pour ses intérêts pour ses intérêts et de ce point de vue là évidemment les États-Unis étaient très vigilants mais je dois dire que sur des registres différents ils ont je pense eu tous deux à cœur que cet instrument existe et prospère et d'ailleurs je pense que la signature par la Chine et les États-Unis le 23 septembre est un élément tangible de leur volonté de faire partie de cet accord alors pour des raisons différentes je dirais la raison pour la Chine c'est que depuis l'accord de Paris comme vous l'avez très justement rappelé il y a vraiment la volonté d'être au cœur de la gouvernance multilatérale climatique qui est perçue comme un avenir de demain et aux États-Unis avec des effets de sinusoïdes qui sont liés aux différentes administrations il y avait vraiment une volonté démocrate très claire en fait de faire partie de ce dispositif comme ça avait été le cas avec John Kerry lors de la COP 21 alors comment ça se manifeste dans une négociation comme celle-ci pour être particulièrement concret je crois que ça se manifeste d'abord sur les questions d'air marine protégé la grande crainte de la délégation chinoise était en quelque sorte que via la création d'une aire marine protégée c'est-à-dire de dire on est en haute mer on crée une aire marine protégée on empiète sur un territoire disputé et que la Chine estime sa propre propriété alors un certain nombre d'États créent une aire marine protégée et puis il lui dit ensuite on a décidé une aire marine protégée c'est la haute mer et donc ce n'est pas le territoire chinois et donc on a dû quelque part trouver un compromis qui permette de dire combien les aires marines protégées sont des instruments qui sont liés à un objectif de protection de la biodiversité et qui ne sont pas liés à la notion de revendication de souveraineté à cette condition-là il est clair que la Chine a pu accepter que la création d'une aire marine protégée ne soit pas faite à l'unanimité et a donc desserré son veto en quelque sorte via l'abandon de la formule du consensus et je dois dire que en fait la délégation qui a été le rouage pour parvenir à cet objectif ça a été l'Union européenne parce que nous avons pu garder un langage des canaux de dialogue à la fois avec la délégation chinoise et à la fois avec la délégation américaine pour ce faire ensuite une fois qu'on sort de la mécanique juridique et pour répondre parfaitement à votre question et je sors peut-être un peu de mon domaine mais j'essaye d'en avoir une interprétation je pense quand même que la question des îles du Pacifique des petites îles finalement est très stratégique pour les deux états et ces îles-là sur les enjeux de protection de biodiversité sur les questions d'élévation de la mer il ne faut pas se leurrer elles n'ont pas de marge de négociation c'est juste leur survie qui est l'enjeu et donc celui qui quelque part ne va pas soutenir l'accord en cours de négociation perd quand même une crédibilité très importante vis-à-vis d'un nombre d'acteurs non négligeable et d'un nombre de voies dans la communauté internationale qui sont très importantes et je crois que c'est ce qui s'est joué et c'est là où la question de l'Indo-Pacifique en fait revient et vous ne serez pas étonné de savoir que les états qui ont été le plus vigilants sur les efforts de l'Union Européenne et de compromis qu'on a eu jusque très très tard dans la dernière nuit de négociation ont été des états comme le Vietnam les Philippines qui ont vraiment veillé à ce que la protection acquise par la Chine sur les revendications territoriales ne viennent pas entraver leurs intérêts qu'ils estiment souverains et qu'ils estiment légitimes et là vraiment c'est du drafting c'est vraiment des efforts de drafting qui permettent de parvenir à un résultat et qui a montré in fine puisque je crois qu'il faut se fier au fait qu'à la fois par l'adoption de l'instrument et par la signature à la fois les Etats-Unis et la Chine étaient capables de dépasser leur rivalité stratégique pour des fins de protection d'un enjeu vital pour la planète Merci beaucoup Merci Tanguy Nous allons prendre une dernière question de Juliette Lassman Oui merci beaucoup tout d'abord un grand merci à tous pour la qualité de nos interventions très intéressantes qui nous ont apporté différentes perspectives donc je suis Juliette Lassman je travaille à l'OCDE au sein du programme de la gouvernance de l'eau et d'un nouveau programme sur l'économie bleue dans les villes et dans les régions et donc peut-être une question pour Olivier d'abord vous l'avez très bien évoqué les villes et les régions sont au premier plan de la montée du niveau des eaux et de tous les risques liés à l'eau et au phénomène météorologique extrême d'autre part nous ce qu'on voit dans notre travail c'est que les villes et les régions elles ont un certain nombre de compétences et de responsabilités d'investissement qui peuvent permettre d'aller vers un océan plus propre plus durable que ce soit leurs compétences en aménagement du territoire dans la gestion des déchets de l'eau et de l'assainissement et ce lien entre l'eau douce et les océans et par contre ce que l'on voit dans les déclarations internationales et les principes sur l'économie bleue là sur ces dix dernières années c'est que le rôle des villes et des régions est très peu voire pas du tout mentionné et pareil quand on se tourne vers les stratégies d'économie bleue ou de protection des océans des états dans la majorité des cas le rôle des autorités locales est très peu éducidé très peu évoqué donc je voulais savoir à l'horizon 2025 et notamment pour la déclaration de Nice s'il y avait cette volonté de parler du rôle des autorités locales en France dans le monde si c'était à l'ordre du jour merci oui on va essayer de parler de tout d'ailleurs on va essayer de donner la parole aux scientifiques d'abord et l'IRD ici représentée par Marina et par d'autres scientifiques joueront rôle essentiel donc il ne faut pas quitter les états il faut vraiment que les scientifiques soient à bord il faut évidemment que les entreprises soient à bord et on aura aussi après cette grande conférence scientifique qui durera trois jours juste avant la conférence elle-même on aura juste en même temps un forum consacré à la finance et l'économie bleue et puis on aura un troisième grand rendez-vous toujours sous la belle Nations Unies qui est un rendez-vous pour le coup qui répond à votre question sur la question de l'érosion de l'élévation du niveau de la mer et des phénomènes extrêmes autour des grandes villes littorales et régions littorales du monde et évidemment qu'à travers le milliard de personnes qui seront représentées à travers les maires des grandes villes ou les gouverneurs des grandes régions qui seront présents à Nice on aura aussi à travers ça l'expression des citoyens ce qui me frappe en effet c'est que mais ça Frédéric saurait bien nous en parler ce que se développe aujourd'hui dans les régions françaises pour revenir chez nous des parlements de la mer qui sont intéressants en ce qu'ils impliquent à la fois les autorités locales régionales mais aussi les citoyens les usagers de la mer et je pense que j'ai du mal à évaluer l'efficacité de ces parlements de la mer ce sont des enceintes de discussions d'échanges mais je crois que notamment dans ce qui va se passer mais ça Frédéric saurait nous dire aussi avoir des scientifiques des élus des citoyens des ONG qui vont discuter y compris la planification écologique y compris des éoliennes en mer pouvoir créer des instances de concertation de ces populations littorales est extrêmement important je pense qu'en effet ces grandes envolées globales que nous portons sont utiles mais il faut à tout prix revenir à l'échelon local qui est un échelon qui en plus a le mérite au-delà des grands des grands traités qui concernent tout le monde de rappeler que le rapport à la mer est très différent selon les pays je pense que quand on voit et donc dans ce qui devrait être le nouvel instrument qui s'appelle l'IPOS International Panel on National Stability le GIEC des océans la dimension population anthropologie culture peuples autochtones rapport à la mer cette culture de la mer c'est important les peuples du Pacifique ont un rapport très très différent que mes bretons chéris ou que d'autres régions donc en effet l'approche locale est très importante mais peut-être que Frédéric saurait dire un petit mot si Daniel l'autorise et puis voilà oui bien sûr Frédéric oui merci Olivier et je serai très bref parce que en fait il est évident que moi je le constate tous les jours de plus en plus de parties prenantes se saisissent de cette question de l'océan de la montée des eaux du dérèglement climatique l'érosion cotière etc et peut-être pour répondre d'une manière par une petite pirouette à votre question Olivier l'a mentionné tout à l'heure je suis avré il se trouve que le maire du Havre que certains d'entre vous ont peut-être connu dans d'autres fonctions un jour interrogé sur l'intérêt de ces rencontres multi-acteurs que ce soit territorial régional ou plus a répondu ça et je reprends volontiers cette phrase je ne sais pas si ces rencontres servaient à quelque chose mais ce que je suis sûr c'est que si elles n'existaient pas elles nous manqueraient profondément et je crois que c'est vraiment ça et on voit par exemple en Occitanie qui a le parlement de la mer le plus ancien puisque ça date de près d'une vingtaine d'années en Occitanie on voit une dynamique qui est un peu en avance par rapport à d'autres et il y a cet encouragement là aussi des politiques publiques à ce que les parlements de la mer existent tout à fait partout et que les citoyens soient concernés par les décisions Merci beaucoup Merci Je crois que nous pouvons conclure maintenant est-ce que Aurélien Colson aimerait dire un mot ? Oui un mot simplement pour vous remercier merci madame merci messieurs de la qualité de vos interventions respectives j'ai appris beaucoup de choses j'ai pris beaucoup de notes évidemment avec l'angle qui est le mien de la négociation j'ai en particulier été intéressé par ce que vous nous avez raconté tant qu'il c'était l'un de l'intérieur de cette négociation telle qu'elle vient de se conclure et sans doute y aurait-il encore beaucoup de choses à dire donc un grand merci à vous tous merci cher Daniel d'avoir aidé à organiser ce 76e sirène je vous donne rendez-vous pour le prochain qui sera le 77e et qui sera selon une toute jeune tradition mais que l'on veut conforter un séminaire de rentrée géopolitique où les différents experts de l'IRENÉ à l'ESSEC tiendront une sorte de table ronde ouverte sur tous les enjeux de l'actualité géopolitique et chacun sait combien elle est chargée de sujets graves voilà un très grand merci à toutes et à tous et donc rendez-vous courant octobre la date n'est pas encore tout à fait calée on vous enverra par les canaux habituels l'information bon vent à tous alors bon vent on vous enverra